Je lance, je lance, je lance, tic. C'est fini ça ? Ah oui, c'est pas mal, c'est... Mais c'est... Là, c'est joué au blanc ? Bah non, c'est un. Ça a dû marquer. Clément ? Oui. Première question donc. Metz, quart de finale à Grammont, match dur, fermé, victoire au tir au but. Je me trompe pas ? Oui, c'est bien ça. C'est après ce match-là que vous vous êtes dit que vous pouviez aller au bout ? Bah, je pense qu'on a pris les matchs les unes après les autres. Et donc du coup, voilà, on s'est pas non plus trop projetés vers la finale, même si c'était dans un coin de notre tête. Après, voilà, à partir de ce moment-là, voilà, on a pris conscience quand même qu'on arrivait en demi-finale. Donc la finale est quand même dans la tête, donc on a commencé un petit peu à y penser. On est trop. Et la sortie de la boule, la sortie de la boule, la boule, la boule, la boule, la boule, la boule, la boule. Ah ouais, on est trop. C'est pas que la signe est promou. On fait sérieux. Si le dernier quart d'heure, on est à 1-0, on va vous aider. Je vais vous aider. D'accord ? Faites-moi confiance. Le dernier quart d'heure, il est pour moi. Mais vous ne tuez pas le match. A 2-0, je ne peux pas vous aider. Je ne peux pas pousser tes garçons. Et alors ? Le dernier quart d'heure ? Il fait froid. Le terrain est gras. Fred, comment tu relances ton équipe à ce moment-là ? Surtout Berthaud qui est touché. Nous, ça allait. Non, non. Plus heureusement, je sentais que par rapport à l'adversaire, c'était vachement plus athlétique que nous. Par contre, je voyais qu'on avait la possession du ballon, que ça courait beaucoup en face. Et après, je connais les garçons depuis quelques années. Donc, je me suis dit qu'à un moment donné, ils vont prendre les choses en main. Ce que je ne voulais pas, c'est prendre ce deuxième but. Alors après, il faut un facteur chance. Il rate la manquable. Donc, on est quart d'heure. Et je pense que la dernière demi-heure, on a vraiment pris les choses en main. Et après, dire qu'on pensait que ça allait finir comme ça, c'est un grand mot. Mais après l'égalisation, je sais qu'on est qualifié. Voilà. Avant l'égalisation, je ne sais pas où on va parce qu'on va prendre un contre, des choses comme ça. Mais à l'égalisation, je sais qu'on passe. Et c'est terminé, qualification de Montpellier pour la finale de la Coupe de Mardela Montpellier. Et c'est le premier mot qui vient à l'esprit, ce n'est pas qualification, ce n'est pas finale, c'est Stade de France. Pourquoi ? Parce que c'est un très grand stade où toutes les finales se jouent. Donc voilà, on était très contents d'aller au Stade de France. C'est vrai que c'est pas pareil. Non, c'était… voilà, le Stade de France, c'est un monument. Donc, on a été heureux et ravis de jouer dans ce stade. Un plan qui plaît ! Un moment donné, il nous faut pas. Un moment donné, ça va. C'est le 1er à un moment donné, ça va l'аздure. Un moment donné, on va attendre et on va faire ce genre 2,5 minutes. Un moment donné, c'est 5 minutes. Un moment donné, tout va être, 5 minutes. Un moment donné ! Bonne journée, allez ! Ah ! Oh ! Salut ! Ok c'est Amir Hadouyev, c'est BN Sport. Je vais interviewer Yanis Amour qui est à la veille d'un match très important à avoir face au Xer ! Un demi-finale de Gambardela. bonjour Yannis Amour comment allez-vous ? ça va et vous ? ça va très bien que pensez ? non non c'est moi mais le plus canard il y a un mec qui part au s'échelle dans 3 jours il est dans une pièce c'est là je parle c'est là 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 je vais leur montrer allez Dimitri on vient de voir quelques images inside l'ambiance, le collectif, l'esprit de famille c'était la force de ce groupe là ? c'est ce qui a tout fait on se sentait super bien ensemble on passe de super bons moments à l'hôtel avant le match on a tous la même idée en tête c'est d'aller au bout on est pas au stade de France pour rien on était venu pour gagner donc ouais c'est tout cet environnement qu'on s'est créé entre nous qui a fait que ça avait marché quand on a gagné super merci 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 Il n'y a pas de monde. Veil de match. Reconnaissance pelouse au Stade de France. Yannis, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, dans vos têtes à ce moment-là ? À quoi on pense ? On a envie de jouer cette finale et de la gagner. Tout ce même état d'esprit. Il y a une grosse émotion ? Oui. Ça fait plaisir d'être sur ce stade, sachant qu'il y a eu plein de finale dessus. Et avoir envie de jouer la nôtre. Super nice. Sans vous, sans toi, sans toi, vous n'avez rien au football. Et ça, vous l'avez compris depuis 2014. Que c'est les autres qui vous font gagner les matchs. Individuellement, vous n'êtes rien. Et ça, vous l'avez compris. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes l'équipe la plus gêne et vous êtes au Stade de France. Est-ce que vous l'avez compris, ça ? Vous ne devez rien à personne. Donc, vous les regardez dans les yeux, les garçons. Parce qu'ils sont venus à toute l'armada à Marseille. Toute l'armada. D'accord ? Alors, ils ont du pognon. On est un petit club. Mais s'ils veulent nous tuer, je crois qu'ils soient forts aujourd'hui. Je crois qu'ils soient très forts pour nous mettre par terre. D'accord ? S'ils gagnent, on leur serre la main parce qu'ils ont été au-dessus. Ils ont du pognon. Mais nous, on ne baisse pas les yeux, les garçons. Je m'en bats les couilles. D'accord ? Marseille, Monaco, Paris. Nous, on est des ouvriers du football. Mais il faut qu'ils nous marchent dessus. Il faut qu'ils nous tuent aujourd'hui. D'accord, les garçons ? Il faut qu'ils nous tuent. Ok ? Et même s'il se passe quelque chose, et ça ne convient pas, je suis fier de ce que vous avez fait. Très fier de vous. D'accord ? Très très fier. Et je vous aime. Je vous aime. Alors, on y va. Et on ramène la coupe à la paillade. Allez ! La paillade, les gars ! Je m'adresse à vous quatre, Fred. Je te laisse écouter tes ouailles. Qu'est-ce qu'on ressent face à un tel discours des garçons, face à des mots forts, touchants, à ce moment-là ? Tous les mots que le coach a sorti de sa bouche, c'était la vérité. Et après, c'est son rôle de nous mettre dedans, de nous pousser, de faire ressortir notre rage pour pouvoir répondre sur le terrain. Et c'est ce qui fait aussi de lui un bon coach, parce que c'est un mineur d'homme et il nous donne envie de nous surpasser. Non, je suis d'accord avec Dimitri. Je suis d'accord avec Dimitri, voilà. Des discours comme ça avant le match, ça nous motive, ça nous booste. Voilà, pour arracher le tort sur le terrain. La liste, ça rappelle souvenir ? Ouais, bon, ça nous a motivés tous. Et voilà. Comme Djinn l'a dit, ça me donne d'amour. Et moi, tu pensais capable de parler comme ça le coach ? Pardon ? Tu le pensais capable de parler comme ça le coach ? Ben oui, bien sûr, parce que toute la saison, avant les gros matchs et tout, il s'est trouvé les mots pour nous motiver. Donc après, pour la finale, il a fait ce qu'il fallait pour trouver. Même si la motivation, je pense qu'elle était déjà là avant, parce qu'une finale au Stade de France, tout le monde est motivé. Mais après, il a su trouver encore les mots pour augmenter cette motivation. Fédéric Garnier, attention à ce bon ballon récupéré par Yannis Amour, et c'est le but ! Bon, l'ouverture du score de Yannis Amour ! Oh là là, qui crucifie Suann Bézic ! Est-ce qu'elle n'est pas déviée ? Bon, la mauvaise relance, c'est là, vous regardez ! Il va accélérer, il y a des solutions, à droite, à gauche, et puis il va enrouler. Est-ce qu'elle est déviée ou pas ? Non ! Elle ne me semble même pas déviée ! Oh là là ! Oh là là ! C'est calculaire ! Ouais ! Yannis ? On n'a pas regardé, je ne jouerai pas comme ça. On imagine ta joie de marquer un final au Stade de France, mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une grosse prise de responsabilité quand même. Tu peux la donner, mais... Il a quoi ? J'ai fixé le défenseur, après j'ai vu que le gardien l'avait anticipé un peu sur sa droite, il a laissé un espace, et j'ai tiré dans l'espace qui arrive. Mais la frappe n'était pas énorme. À l'instant, tu vois le ballon au fond, c'est quoi le premier sentiment ? Je ne réalise pas, je ne réalise pas, mais... je le réalise toujours pour aujourd'hui. Surtout, c'était sur l'année 8, hein ? Ouais ! Oh le plat du... Vache ! Le plat du pied par... Fukamara ! Un petit peu le... Pour l'arrêt, mais... Du côté... Donc Lyra pour l'arrêt ! Il la touche ! L'Horta ! Oh, il bien joué ! Il la touche 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 ! Oh là, il la touche ! Oh là, le pauvre ! Oh là, le pauvre ! Oh là, le pauvre ! Il peut trop fort à l'extérieur, elle sort, regardez ! Ah, c'est dur ! Regardez, Lucas sur le terrain ! Le gardien marseillais, c'est là ! C'est maintenant ! Attention ! Amir Radouyev ! Il a la Gambardella 2016-2017 au bout de son pied droit ! Et ça y est ! Montpellier remporte sa troisième Gambardella ! Et voilà, c'est fait ! C'est sauvé par tout un groupe ! Montpellier remporte sa troisième Gambardella ! Alors, trois du bon côté ! Alors, trois du bon côté ! J'en touche trois ! Trois buts ! Oh, mais tiens un côté ! Hein ? Heureusement ! T'as coupé des cheveux là ! Dimitri, tu plonges trois fois du bon côté ! Tu touches trois fois le ballon ! Au-delà des qualités et du travail accompli ! Je crois savoir que tu avais quelques antisèches aussi ! Ah oui ! Ça, ça se travaille ! Et avant les matchs, on pense toujours au pire d'aller au pénalty ! Et on essaie de se renseigner sur les joueurs ! Et effectivement, j'avais des renseignements ! C'étaient les bons ! Et après, malheureusement, à ce moment-là, j'ai pas su les sortir ! Tu les avais même sur papier ces renseignements ! Ouais, oui ! J'avais tout ! Et tout les a arrêtés ! Et tout le printemps ! Nous voulons préditeurs ! Préditures ! Créadores ! je me rappellerai. Croyamment c'est des mots, c'est des jeunes pleins de promesses, et je pense, avant de mourir, j'aimerais bien qu'on ramène la vraie Coupe de France ici sur la Comédie, et comme ça on va la faire. Je vais passer à la parole à notre mère. Doudou ! Doudou ! Doudou ! Nico, on imagine que sur le coup, l'émotion a été forte aux côtés du Président, mais quelques mois plus tard, sachant que vous lui avez offert son dernier titre, c'est encore plus émouvant. Oui, tout à fait. Sachant que c'était exactement le dernier titre qu'on lui a donné, et d'apprendre par la suite son décès, c'était très émouvant, très couchant. Fred, on va conclure avec toi. L'aventure redémarre en Gambardella ce week-end avec un match face à Toulon à la maison, avec une nouvelle génération, qui est leader de son championnat. Comment tu la décrirais, cette génération, et quel regard tu portes sur ce premier match dimanche ? Quand on sort de ça, on a l'impression que c'était hier, donc on repart sur Gambardella. La génération 2000, si je dois faire un bilan, aujourd'hui, on est premier. On dit toujours que les débuts de saison sont importantes. j'ai eu l'apport des 99 sur les matchs au départ, sur des matchs solides, que ce soit Saint-Etienne ici, où ça nous a permis de prendre des points, de la confiance, et les 2000 se sont bien intégrés par rapport à ça, par rapport à ces joueurs qui ont gagné la Gambardella. et ça donne une confiance énorme. Et par le travail, aujourd'hui, ça nous permet d'être sur une vague positive. Mais il y a un noyau dur de 2000, qui est de 7-8 joueurs, qui sont intéressants. Après, la comparée, je n'avais pas comparée par rapport aux générations, parce que la génération 98-99, c'est vrai qu'elle était quand même exceptionnelle sur le nombre de joueurs de qualité. Mais les 2000, c'est une génération travailleuse. En plus, ils ont un gros mérite, c'est que vous sortez d'une génération 99 derrière, il y en a Gambardella, qui finit deuxième son championnat, qui a tout gagné dans leur génération U17, U16, U15. C'est très compliqué. Donc, on a toujours tendance à essayer de trouver des similitudes. Et voilà. Alors, ils ont peut-être moins de qualité globale, mais par contre, c'est des gros travailleurs, et puis ils veulent faire honneur à ce maillot. Donc ça, c'est le plus important aujourd'hui. Parfait. Messieurs. Merci. Avec plaisir, Doré. Merci. 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 Merci.